Marine L'Orphelin, Miss France 2013, fera partie du jury de Miss France 2023 le 17 décembre prochain, sur TF1. Pour télé-loisirs, elle se confie notamment sur les remarques sexistes qu'elle a reçues au cours de ses études et dans son métier de médecin, après son sacre. Le 8 décembre 2012, la vie de Marine L'Orphelin, brillante étudiante en médecine, basculait. Pour rené Miss France 2013, elle choisissait alors de mettre ses études entre parenthèses avant de les reprendre. Une décennie plus tard, c'est avec 10 heures de décalage horaire par rapport à notre fuseau que nous établissons la liaison avec l'ex Miss Bourgogne, qui fait la une de télé-loisirs cette semaine. A 29 ans, celle-ci vit et travaille comme médecin généraliste à Nouméa, en Nouvelle-Calédonie se confie sur les comportements et remarque parfois des placés qu'elle a subi depuis son élection. Cela m'a énormément perturbé à l'époque Télé-loisirs, avez-vous toujours bien vécu le poids de la notoriété ? Encore aujourd'hui, l'affection et le soutien qu'on peut recevoir du public me surprennent encore. Ces élans m'ont fait beaucoup de bien, même si la célébrité biaise souvent la relation à l'autre. Cela m'a énormément perturbé à l'époque. J'ai fini par m'affranchir de tout cela et par m'affirmer en restant moi-même. Une fois élu, la plupart des Miss arrêtent leurs études et changent de voix. Pas vous. Avez-vous hésité ? Des dizaines de fois. Retourner sur les bancs de la fac et rouvrir tous ces bouquins n'était pas si évident. J'étais curieuse de tout. J'aurais pu faire tellement d'autres choses. Si est-il bien pour cela qu'un parallèle de mes études j'ai continué à mener diverses activités professionnelles. Et que j'aime me lancer perpétuellement dans de nouveaux projets. L'hôpital était un milieu encore extrêmement sexiste. Avez-vous souffert de préjugés durant vos études ? On ne m'a rien laissé passer. On me demandait même d'en faire deux fois plus. Cela a pu être difficile à vivre par moments. De plus, l'hôpital était un milieu encore extrêmement sexiste à mon époque. Cela a pu évoluer un peu. Je me rappelle d'un stage en particulier, où je me rendais à reculons, jamais maquillés, hyper masculine, en gens et gros pulls. Ex-Miss France, je vous laisse imaginer les remarques que j'ai entendues. L'attitude de certains médecins a parfois été à la limite du harcèlement sexuel. Heureusement, cela n'a pas été toujours le cas et j'ai aussi croisé de la bienveillance. La suite de cet entretien est à retrouver dans Télé Loisir N degré 1920, en vente en kiosque, dès le lundi 12 décembre 2022. Télé Loisir N degré 1920, en vente en kiosque, dès le lundi 12 décembre 2022, droit d'auteur Alix de Bir Télé Loisir à l'Irosimis France 2023, participer à notre tournoi de pronostics et remporter de nombreux cadeaux. Merci d'avoir regardé cette vidéo !